La revue de presse française Hélène Frate, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Ce matin, évidemment, la presse revient sur la décision de François Fillon de se maintenir dans la course à la présidentielle malgré sa possible, probable, prochaine mise en examen. Je me bats, martèle ce matin le candidat. Dans une interview accordée au quotidien local Midi Libre, François Fillon répète une fois de plus sa détermination à poursuivre sa campagne. Après une visite assez houleuse hier après-midi au Salon de l'Agriculture, il sera en meeting ce soir à Nîmes, comme si de rien n'était, ou presque. François Fillon, qui dit voir une tentative d'assassinat politique derrière les investigations dont il est l'objet, cible la justice et en appelle désormais aux électeurs, piétinant ainsi ses promesses selon Libération, qu'il présente, on le voit, comme le forcené de la Sarthe, son ancien fief électoral. Dans sa course suicidaire, accuse le journal, François Fillon mine l'état de droit sur lequel repose notre contrat social. Dans un climat de révolte plus ou moins larvé contre les élites, sa violente charge contre la justice n'a d'autre effet que de délégitimer la loi, au moment où beaucoup appellent au respect de l'ordre républicain. Je cite dans le dessin de Vilem, on va le voir, le candidat est menacé de disparaître au fond d'une casserole. François Fillon prend en otage la présidentielle, poursuit l'humanité, qui dénonce son outrance et sa diatribe contre les magistrats. L'enfer, c'est les autres, lui fait dire le dessinateur Jules, qui le rebaptise pour l'occasion Jean-Paul Sartre, le Jean-Paul Sartre de la Sarthe. La Croix, de son côté, donne acte à l'ex-premier ministre de ne pas se dérober devant les juges, contrairement à Marine Le Pen. Le journal regrette cependant lui aussi de voir François Fillon dénigrer le travail de la justice, tout en paraissant soumettre le droit au suffrage des électeurs. Un discours qui affaiblit la République que François Fillon aspire à présider, d'après le journal. En appelé aux électeurs pour juger de sa culpabilité ou de son innocence, Le Figaro parle d'un appel au peuple jugé d'autant plus légitime que les juges ne sont pas au-dessus de la démocratie. Je cite, François Fillon tient bon, salut le quotidien, qui annonce une manifestation de soutien au candidat dimanche prochain au Trocadéro à Paris. L'occasion pour le candidat de tester le peuple de droite, d'après Le Figaro, pour qui ce n'est pas tant la détermination des juges que François Fillon doit redouter, mais la tentation du sauf-qui-peut qu'il doit conjurer. Le camp de François Fillon, on le disait dans le journal, enregistre ses premières défections. D'après les échos, plusieurs élus, dont son ex-rival à la primaire Bruno Le Maire, l'ont déjà désavoué, tandis que les centristes de l'UDI suspendent leur soutien. Le chaos guette la droite et les fillonistes se raccrochent à cette certitude que si leur candidat renonçait, la presse serait pire encore, explique le journal. Le soutien Juppé, c'est 25% de nos électeurs qui filent chez Marine Le Pen, assurent un de ses partisans, qui résume ainsi les options qui s'offriraient à la droite. C'est très simple, c'est le chaos ou le chaos. La droite craque, résume l'opinion. Ou le dessin de cas qu'on le voit montre la justice aveugle faisant tomber une urne avec son glaive sous les yeux de Marianne. J'ai renversé quelque chose, demande-t-elle. La justice dicte désormais le tempo de cette campagne que François Fillon dit vouloir mener jusqu'au bout. A quoi faut-il s'attendre après sa convocation le 15 mars prochain ? Élément de réponse avec les décodeurs du Monde qui expliquent que la justice peut soit décider de clore l'affaire, soit de le mettre en examen, soit de l'entendre comme témoin assisté, comme cela s'est produit pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire de ses comptes de campagne de 2012, soit de geler pour un temps l'instruction, comme ce fut le cas là encore pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire, cette fois des écoutes téléphoniques. Les difficultés de François Fillon qui pourraient profiter à Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Il l'avait promis, il le fait. Le candidat d'En Marche détaille enfin son programme. Chômage, transparence, éducation, laïcité, terrorisme. Emmanuel Macron dit tout, promet le Parisien. Qui dit voir s'ouvrir à la façon d'un miracle biblique, j'en parle mon latin, la route de l'Elysée pour l'ex-ministre de l'économie. Mais encore, me demanderez-vous, Emmanuel Macron dit notamment vouloir interdire les parlementaires d'employer des proches avec de l'argent public, mettre en place un système universel de retraite, réformer le marché du travail et la formation professionnelle ou encore accorder 15 milliards d'euros pour la transition écologique. J'ai un programme, déclare avec satisfaction le candidat, veut pas rançon. Je ne me retire pas, ajoute près de lui François Fillon. Cette campagne est vraiment pleine de rebondissements. Et sans aucune transition, quoique pour terminer le prix du billet pour faire le tour de la Lune. Il y a quelques jours, vous l'avez évoqué ici, le fantaisque Elon Musk a annoncé être prêt à envoyer des touristes se promener dans l'espace, sans préciser toutefois le prix de la balade qu'à cela ne tienne. L'Obs a sorti la calculette. Je vous passe les détails, mais sachez que le magazine arrive à une estimation de 200 millions d'euros. Une paille, 200 millions d'euros, sans même pouvoir poser un orteil sur la Lune. Personnellement, je me contenterai d'un petit tour sur la Station Spatiale Internationale. 25 millions d'euros, c'est nettement plus modeste. Ça l'est vaut pour rencontrer Thomas Pesquet en vrai. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse, on vous retrouve tout à l'heure. Nous on se retrouve juste après la pause, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada